Marie a eu un maître moindre, elle perd sa virginité. Bon, mais ça c'est pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Ceux qui disent les Écritures avec les yeux de Dieu, avec le sujet du Saint-Esprit, ils savent que Marie est toujours virge. Bon, est-ce que le pasteur Genèse, qui doute de la virginité de Marie, est-ce qu'il a le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il n'a pas le Saint-Esprit ? Frère Ménas, vous êtes sur les bonnes accusées, mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ma... en vous-même ? Merci mon frère Diaz, et bonjour au pasteur. Aujourd'hui nous allons parler de la virginité de la mère de Dieu, celle que nous appelons tous la Vierge Marie. Et il y a souvent des gens qui me disent, mais pourquoi encore continuer de l'appeler Vierge, alors qu'elle ne l'est plus ? Je voudrais que notre débat soit biblique aussi. Nous allons nous centrer sur les Écritures Saintes. Mais je voudrais rappeler que l'Église, au cinquième concile hécuménique, en 553, avait défini la Vierge Marie comme toujours vierge. C'est un dogme de l'Église qui a été défini au cinquième concile hécuménique. Saint Ignace le Théoport disait que la virginité de Marie fait partie des trois mystères cachés au diable, que le diable ne connaissait même pas ce mystère-là. Comment une Vierge peut-elle enfanter tout en demeurant vierge ? Et c'est là où les pères de l'Église disent que la Marie est devenue mère sans cesser d'être vierge. Elle est devenue ce qu'elle n'était pas. Quand l'ange est venu la voir Marie, Marie était vierge. Alors quand elle a enfanté, les pères de l'Église disent « Elle est devenue ce qu'elle n'était pas. » Qu'est-ce qu'elle n'était pas ? Elle est devenue mère. Sans cesser d'être ce qu'elle est, elle a toujours continué à demeurer vierge. Donc Marie est devenue ce qu'elle n'était pas mère. Sans cesser d'être ce qu'elle est, vierge. Alors, c'est ça le grand mystère. Et donc on dit que Marie, elle est demeurée vierge même en enfantant. Il y a donc trois dimensions dans la virginité de Marie. Trois dimensions qu'il faut retenir. Que Marie, elle est vierge. Avant la naissance de Jésus-Christ, ça déjà le pasteur sera très d'accord avec moi parce qu'il sait que Luc le dit, que l'ange fut envoyé à une vierge du nom de Marie qui vivait à Nazareth. Donc Marie est vierge avant la naissance de Jésus. Mais ce qui va tout à l'heure bouleverser les gens, et après le mot du pasteur, je pourrais l'expliquer. Pour l'instant, j'essaie de garder mes cartouches en poche puisque je suis sous le banc des accusés. Ma plaidoirie, je ne la recommence pas totalement. Mais je voudrais vous dire, pasteur, et à tous ceux qui nous écoutent à la télé, que Marie est demeurée vierge même pendant qu'elle enfante, elle ne perd pas sa virginité. Même pendant l'enfantement. Donc vierge avant, vierge pendant, et après la naissance de Jésus, elle n'a pas eu d'autres enfants, elle est demeurée vierge après aussi. Donc les trois dimensions, Marie est vierge avant, pendant, et après. C'est à ce moment-là que saint Augustin s'écrit que si un dieu devait naître, si un dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. La virginité de Marie, donc, vient, vient, donc, elle est là au service même de la divinité du Christ. Je ne dis pas que c'est elle qui fonde la divinité, mais elle éclaire mieux la personne divine du Christ. Si une vierge devait enfanter, elle ne pouvait enfanter que Dieu. Et si un dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Et pour conclure, ma première partie de ma prédoirie, c'est là où les pères de l'église disent que Dieu lui-même est devenu ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire, il est devenu homme. Sans cesser d'être ce qu'il est, il demeure toujours Dieu. Comme Marie est devenu ce qu'elle n'était pas, mais sans cesser d'être ce qu'elle est, vierge. Et donc la vierge par excellence, et on doit toujours, quand on appelle Marie, il ne faut jamais dire Marie, mère de Jésus, mais il faut toujours dire la vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, immaculée, ainsi de suite. Donc voilà un peu mon introduction. Et donc je fais l'honneur d'écouter le pasteur Genèse. Qu'est-ce que vous en pensez là sur ce point de vue ? Bien, merci. Il est vrai qu'en Israël, leur coutume disait qu'une femme, une fille, ne pouvait pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. qui revient à dire que Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Il y avait donc beaucoup de femmes vierges, et pratiquement la majorité de toutes les jeunes filles étaient vierges. Et le choix de Dieu qui porte sur Marie relève de la souveraineté de Dieu. Marie n'avait pas été choisie parce qu'elle était la meilleure des filles de l'époque. Mais c'est parce qu'elle avait reçu la grâce, tout simplement, de Dieu d'être choisie. Vous savez que le Seigneur était seul. C'était un seul Dieu, un seul Seigneur qui devait naître. Et donc on ne pouvait pas choisir dix femmes, vingt femmes, pour une seule naissance. Donc c'est la raison pour laquelle une seule femme a été choisie, et c'était Marie. Donc Marie n'avait pas été choisie par mérite, mais elle avait été choisie par la grâce de Dieu. Ça se croit. Il est vrai que Marie était vierge, tout au départ. Marie est vierge, Marie va concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Marie a donc une grossesse, Marie va enfronter. Jusque-là, oui, Marie était vierge, Marie a enfronter. Mais la Bible dit qu'après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Nous sommes là donc dans le livre de Marc. Parce que c'est un débat public, comme mon frère l'a dit. Marc, chapitre 6, le verset 13. Il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas te faire au revoir, putain. Jésus n'avait pas que quatre frères, il avait aussi des sœurs, et la Bible les cite. Je peux citer quelques noms. Jésus avait pour frères Jacques, Joseph, Jules, Simon, et il s'entendait les sœurs. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et c'était les frères biologiques de Jésus. Et vous vous souviendrez qu'une fois, Jésus était en train de prêcher dans un lieu. Et Marie est arrivée avec, bien sûr, ses frères. Et quelqu'un est venu dire à Jésus que ta mère et tes frères sont là. Et Jésus leur a dit, ma mère et mes frères s'entendent, ils font la volonté de mon père avec moi. Je vais expliquer ça. Et donc, vous voyez que Jésus a eu des frères. Et même lorsque Paul explique un peu plus tard, quand vous prenez par exemple le livre de Galate, chapitre 2. Lorsque Paul explique, il dit Jésus, les disciples, et il cite Jacques, le frère du Seigneur. Vous voyez que Jésus a eu des frères. Et ses frères sont nés de Marie. Je ne vois pas comment Marie est connue par Joseph, sexuellement, et qui a eu des enfants et qu'elle puisse demeurer vierge. Je vais vous prendre un exemple. Ma mère, à moi, était vierge quand mon père l'a épousé. Mais à partir du moment où elle a eu mon frère aîné, elle n'était plus vierge. Donc oui, Marie était vierge au moment où elle a été conçue du Saint-Esprit. Où elle a conçu du Saint-Esprit, elle était vierge. Mais après, elle n'était plus vierge. Donc Marie n'est plus vierge. Merci, pasteur, de votre intervention. Vous avez rélevé là deux choses très importantes. On nous avait parlé des frères de Jésus sur le texte biblique. Pour ceux qui nous écoutent, le texte que le pasteur donnait, c'est Marc, chapitre 6, le verset 3. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon ? Et ce sœur n'est-il pas ici chez nous ? Donc dans votre rapport, vous avez rélevé deux choses importantes. Vous nous parlez des frères de Jésus et avec l'écriture à l'appui, vous nous avez parlé des noms de ses frères. Vous nous avez dit comment une femme, déjà qui aura enfanté, qu'elle puisse demeurer vierge. Donc là, vous avez touché sur la période actuelle, le deuxième aspect du débat, Marie demeure vierge, même pendant l'enfantement. Mais je veux d'abord répondre sur la question des frères de Jésus. Mon cher pasteur, le texte dit bien, celui-là n'est-il pas le fils de Marie ? Jésus seul dans la Bible est appelé fils de Marie. Jésus seul dans la Bible est appelé fils de Marie. Tandis que les frères qui sont ici, on les appelle les frères de Jésus. Pourquoi les appelle-t-on frères de Jésus ? Vous savez bien que dans nos langues, nous n'avons pas un mot pour dire cousin. Quelqu'un l'appelle toujours frère, un cousin est toujours appelé frère. Et vous savez que dans la culture sémite, nous avons la même culture. C'est-à-dire que les cousins ne sont jamais appelés par cousin, ils appellent toujours frère. En hébreu, on dit Ha. Le mot Ha veut parler de, on peut l'appeler par frère, l'angle aussi on peut l'appeler par Ha, qui veut toujours dire frère. Donc lorsque Marc écrit ici les frères de Jésus, il veut tout simplement parler des cousins de Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va rester dans la Bible. Pasteur, s'il vous plaît, lisons Jean 19, le verset 25. S'il vous plaît, passez-en, nous allons lire ce texte. Jean 19, 25 dit, Vous convenez avec moi qu'à la croix de Jésus se tenait aussi la soeur de sa mère, puisque le texte le dit bien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. À la croix de Jésus se tenait aussi la soeur de sa mère. Et on rajoute Marie, femme de Clopas et Marie de Madala. Bien, que lisons-nous dans Matthieu, chapitre 28, à ma connaissance, Matthieu chapitre 27, le verset 55. On dit, il y avait là, à la croix, les nombreuses femmes qui regardaient, celles qui avaient suivi Jésus depuis la galère le servaient, entre autres, Marie de Madala. Tout à l'heure, vous avez vu que Jean nous disait que Marie de Madala était là. Et on nous dit, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Vous voyez ? Mère de Jacques et de Joseph. Or, Jean 19 vous a dit que la soeur de sa mère était là. Et Matthieu 6, dont vous avez pris comme appui, vous disait, n'est-ce pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jules et de Simon. Et Matthieu précise que cette Marie qui était debout là, près de la croix, était bien la mère de Jacques et de Joseph. Ce qui veut dire que c'était les enfants de la soeur de Marie. Pour l'instant, je reste dans la Bible, parce que si je vais dans la tradition, je vous montrerai que Marie était fille unie. Mais je m'enlève d'abord dans la Bible. Vous voyez bien dans la Bible même que vous disiez, si tu viens, il ne s'agit pas des enfants de Marie, mais c'était les enfants de la soeur de Marie, Jacques et Joseph. C'est pourquoi ici, la Bible, vous savez, elle est écrite en grec. Les grecs, ils ont deux mots pour dire frères et cousins. Ils ont le mot Adelpos, qui veut dire frère. Et quand on dit cousin, on dit Alexios. Ils ont gardé ici la racine grecque du terme. Mais ça voulait tout simplement dire que c'était les enfants de l'autre soeur de Marie. Quand Jésus a eu l'âge de 12 ans, on nous parle que Jésus est monté à Jérusalem avec son père, Joseph, et sa mère. Jusqu'alors, on ne peut pas mentionner ses frères. Si Joseph devait avoir un enfant avec Marie, comme vous l'avez dit, il devait avoir un acte sexuel. Et là encore, c'est faux. Joseph n'a jamais commis sa mère, sa femme et Marie, jamais. Mais tout à l'heure, j'y reviendrai, puisqu'on a un peu de temps, de 5 minutes, 5 minutes. Dans ma deuxième intervention, je voudrais vous dire que Matthieu 1, 25, nous, Matthieu 1, 29, nous dit que Joseph était un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme juste? C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui met en pratique les lois que Moïse a laissées. Et nous savons que j'ai réjoui qu'on va vers une femme dans le but d'avoir des enfants. Joseph est un homme juste, il ne pouvait aller qu'avec sa femme Marie dans le but d'avoir un enfant. Mais jusqu'à là, on ne nous a jamais parlé de ses enfants, même quand Jésus a l'âge de 12 ans. Pourquoi à la croix, Jésus laisse Marie à Jean? Si Marie avait d'autres enfants, il aurait laissé à ses autres enfants. Parce que la loi disait que lorsque l'aîné mourait, il fallait que la mère appartienne aux autres enfants. Si Marie à la croix se retrouve seule, c'est tout simplement pour montrer qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Nous, on la laisse chez Jean. Ça, c'était pour répondre à votre question de frère de Jésus. Je voulais savoir si ma contribution a été un peu plus éclairante ou bien vous voulez contredire dans votre propre Bible. Oui, je voudrais vous contredire parce que ma Bible ne contredit pas ce que je l'ai dit. Vous essayez d'enblier les gens avec les mots. Écoutez, Marie seule était appelée dans la Bible par le de Joseph. Donc, si Jésus seul était appelé fils de Marie, mais il est vrai que Marie seule était aussi appelée femme de Joseph. Donc, lorsqu'on parle des enfants de Joseph, eh bien, il est clair que les enfants de Joseph sont les frères de Jésus, issus de Marie. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que parce que la Bible a dit que les fils du charpentier, donc Joseph aurait eu des enfants avec une autre femme. La Bible ne mentionne aucunement que Joseph aurait eu une deuxième femme. Donc, nous savons que Joseph n'avait pour épouse que Marie. Et donc, si Joseph, le charpentier, a eu des enfants, c'est clair que ce sont des enfants de Marie. Il a eu ses enfants avec Marie. Donc, pour ça, vous ne pouvez pas nous dire le contraire parce que nous sommes dans les Écritures. Puis, le charpentier, dans la Bible, c'est Joseph qui est nommé charpentier dans le Nouveau Testament. Le charpentier a eu des enfants avec son épouse qui est Marie. Et Marie, donc, a eu des fils, il a eu quatre fils et des sœurs qui sont des petits frères de Jésus. Donc, Jésus a eu des frères après. Et Marie a eu des frères après et des enfants après. Et Marie n'était une vierge à partir du moment où elle a enfanté d'autres enfants. Le pasteur, vous avez dit que... Lorsqu'elle a enfanté d'autres enfants. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que dans la Bible, il est dit que Jésus aimait beaucoup les fils de Zébédé, à savoir Jean et Jacques. Et donc, il est tout à fait normal que sur la croix, Jésus recommande. Puisque la Bible nous dit même qu'après cela, Jean a pris avec lui Marie, mère de Jésus. Moi, ça ne m'étonne pas, même si Jésus a eu d'autres frères et que Marie soit plutôt hébergée par un autre fils de la foi, plutôt que d'être hébergée par un fils de la foi. Pour moi, je trouve ça tout à fait normal parce que la Bible dit que Jean était attaché à Jésus et qu'il était toujours avec Jésus. Et il était même l'un des disciples préférés de Jésus. Donc, ça ne m'étonne pas que Jésus ait confié sa mère à un fils dans la foi. Pasteur, je vais maintenant essayer de lever le niveau de la lecture parce que je pense apparemment que vous ne me comprenez pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais rester dans le texte biblique. Je viens de vous donner deux textes bibliques qui vous montrent que ces enfants que vous avez cités vous-même avec ce verset, c'était les enfants de l'auteur de Marie. Je n'ai pas parlé des enfants de Joseph. C'était les enfants de l'auteur de Marie. C'est parce que la Bible a dit. Bon, on va relire le texte, puis c'est pas la Bible. Moi, je vais lever le niveau à un certain niveau tout à l'heure. Alors, vous lisez tout à l'heure, Marc 6, tous ceux qui comprennent le français peuvent me suivre tranquillement. Marc 6, quand le pasteur a cité, dit, « Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon ? » N'est-ce pas ? À ce moment-là, on vous dit le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon. Vous m'avez dit que j'embrouille les gens avec le mot. On remarque un peu trop personnel. Parce que moi, je voudrais vous dire que vous n'avez pas fait des études de grec. Et que le grec, la Bible que vous lisez est écrite en grec. Avant que vous devez me le relire en grec, tout de suite, vous comprennent à tout le monde que j'embrouille pas avec le mot. Je repars dans la racine grecque du mot. La racine grecque, c'est le mot, c'est utilisé ici, c'est « à telle force ». Le mot « à telle force » ne veut pas dire nécessairement que ce sont les princes sanguins. Non. Je repars dans la racine. Maintenant, je vous ai donné un texte, c'est Jean 9, 25, qui vous dit qu'auprès de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère. Ça, c'est pas moi qui invente. Vous êtes reparti dans Matthieu 27, 55, qui vous dit qu'il y avait aussi la croix, la hule Marie, donc qui était la mère de Jacques, de José, pour revenir au texte de Marc 6. C'est là l'éclaircissement qui vous montre que les frères de Jésus dont on parle sont les enfants nés de la sœur de Marie. Ça, c'est, on s'est arrêté juste là, au niveau de la Bible. Donc, je ne sais pas si ma Bible, la mienne, et la vôtre, elles sont différentes. Vous parlez d'embrement, mais je ne sais pas. Alors, je voudrais maintenant vous révéler certaines choses, je vais lever le niveau. Donc, dans Ézéchiel 44, verset 1, il est dit ceci, que j'ai vu une porte à l'Orient, par laquelle le Seigneur passe. Personne d'autre n'a le droit de passer par cette porte que le Seigneur lui-même. Donc, la porte orientale, c'est la porte par laquelle le Seigneur passait. Et Marie est comparée à la porte orientale. Le Seigneur est passé par là, personne n'avait le droit d'y passer encore, aucun autre enfant. Ce n'était pas commode. Ce n'est pas commode que là où Dieu est passé, qu'un autre enfant y passe, que ce n'est pas respectueux. Vous savez, dans notre tradition, nous avons parfois des chaises, une chaise à table, ou ne s'ençoit que le père de famille. Cette chaise-là, personne d'autre n'a le droit de s'y asseoir. En grec, cette chaise est appelée par Phronos. Et donc, la mère de Dieu est ce Phronos. Cette chaise, personne n'a le droit encore de s'y asseoir. Ce n'est pas commode au mot de Dieu. D'où Ézéchiel, huit siècles avant déjà l'arrivée de Jésus-Pie, avait prophétisé cette porte orientale. Pour dire que le Seigneur est passé par là, il était plus commode qu'un autre enfant y passe. Pour être toujours dans la Bible. Dans Daniel chapitre 2, le verset 31 et 35, on nous parle de cette pierre sans que même d'hommes lui touchaient. Vous dites que Joseph est touché, Marie c'est faux. Parce que pourquoi Joseph, ayant vu la naissance virginale, ayant constaté que Marie avait enfanté virginalement, ne pouvait plus toucher cette femme qui l'était consacrée. Vous savez qu'elle était consacrée à Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le mystère du voile. Quand Moïse descendait de la montagne, il avait un voile et le peuple avait peur, bénissait, le voyait tout autre. Vous voyez que déjà la sanctification de Dieu dans la vie de Moïse le mettait à part. La mère de Dieu n'est pas un instrument simplement de passage. Le fait que le Fils de Dieu est né d'elle, le Fils de Dieu l'a consacrée, comme vous l'avez dit vous-même, par la grâce, elle est une femme à autre. Et donc Joseph ne pouvait pas avoir cette pulsion sexuelle vers cette femme. C'était déjà éliminé. C'est nous, dans notre étonisme, qui pensons que toute relation d'un homme et d'une femme doit aboutir au sec. Et c'est pourquoi je vous ai cité Matthieu 1,9, qu'on l'appelle l'homme juste. Cette justice, ça va jusqu'à la préservation de l'ordre, de tous rapports sexuels. C'est pourquoi dans les cantiques des cantiques chapitre 3, le verset 4, il est dit « Je prendrai mon épouse et je l'emmènerai dans la chambre de la mère qui m'a conçue. » La chambre de la mère qui m'a conçue. Salomon parle de la chambre nuptiale. Là où il prend son épouse et la mère dans la chambre de celle qui l'a conçue. Marie, c'est cette chambre nuptiale. Dieu est venu nous épouser dans son sein. L'union de la divinité de l'humanité s'est faite dans cette chair. Donc elle devient une chambre nuptiale. Et quand il est cantique chapitre 4, verset 12, nous dira « Tu es un jardin scellé, ma fiancée. Tu es un jardin scellé. » Donc la mère de Dieu devient un jardin scellé. Pour terminer encore mes propos, je suis resté uniquement dans la Bible. Pour terminer encore mes propos, vous avez dit tout à l'heure que le fait qu'elle est enfantée, le fait qu'elle est enfantée, c'était normal qu'elle aurait perdu sa virginité. Mais vous savez que le Fils de Dieu est rentré par elle sans que Marie perde sa virginité. Si déjà en entrant, Marie était vierge, comment est-il sorti s'il n'avait pas gardé cette porte fermée ? C'est ce qui s'est passé à la résurrection. Jésus est apparu, les portes fermées. Il a dit à ses apôtres « La paix soit avec vous. » Alors que les portes étaient fermées. Jésus est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie. Il est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie, comme à la résurrection. Merci, je vous espérais. Est-ce que vous pouvez nous démontrer que le texte biblique de Cantique de Cantique parle réellement de Marie ? Êtes-vous en train de me confirmer là que tous les hommes justes n'ont pas le droit de connaître des femmes ? Donc vous êtes en train de dire que tous les hommes justes que nous connaissons dans la Bible qui ont eu des enfants, comme Moïse par exemple, n'étaient pas justes du tout. Parce que Moïse a eu des enfants, il n'était pas juste. Puisque vous dites que la Bible dit que Jésus était un homme juste, donc il ne pouvait pas connaître Marie. Et donc pour vous, un homme juste ne peut pas être avec une femme. Et moi je pense que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui a fait une aide semblable. Donc pour un homme juste, je pense que tout homme juste doit faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sait qu'un homme doit être avec une femme, et un homme doit avoir des enfants. Parce que Dieu dit, lorsque il a créé l'homme et la femme, il les a bénis, et il a dit, soyez fréquents, vous pouvez remplir la terre. Donc Dieu voulait bien que chaque homme ait une femme, et qu'il ait des rapports sexuels avec sa femme, et qu'il ait des enfants. Donc si Joseph était appelé juste, n'est-ce pas là ? Une preuve que Joseph a eu, effectivement, des enfants avec Marie, parce que c'était même dans la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous appeler Joseph juste, et en même temps, pensez-vous que Joseph ne pouvait pas connaître sa femme, alors qu'il était dans ses droits de connaître sa femme ? Vous pensez bien que Joseph a connu sa femme ? Tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de prendre des versets publics pour vous débattre. Vous savez, la Bible dit que Dieu a fait les hommes justes, mais ils en cherchaient beaucoup de détours. Je pense que nous cherchons beaucoup de détours pour expliquer quelque chose qui n'existe pas. Nous pensons qu'il ne s'agit pas à nous de nous néprendre. Nous ne défendons même pas la vérité. On ne défend pas la vérité, la vérité se défend elle-même. Et donc, il n'y a pas d'argument plus solide que la vérité. Et ici, les arguments bibliques disent que Marie a eu un mari. Il est vrai que Joseph ne l'avait pas touché, conformément aux instructions qu'il avait dans le Saint-Esprit. Et après la naissance de Jésus, Joseph a connu sa femme Marie, et Joseph a eu des enfants avec Marie. Et ça, c'est la Bible qui est dédiée, comme nous le savons. Et nous l'avons lu ici. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vous citez quantique et quantique, vous citez Daniel, vous citez tout ça. C'est bien, je vous ai entendu, mais ce n'est pas ça qui nous convaincre, parce que la Bible dit autre chose. Ça n'est pas ça. C'est un texte qui dit que Marie a eu des enfants avec Joseph. Aucun. Le texte que vous avez cité, je vous l'ai expliqué. Donc, je ne sais pas des versets pour citer des versets. C'est vous qui venez souvent à la télé, citer des versets, en croix, en force, citer des versets bibliques, en croix, avoir raison. Souvent, c'est le style des églises de réveil. Moi, je suis venu avec la même Bible. Quand je venais sur les émissions, on m'a critiqué, je n'emmenais jamais la Bible. La même Bible, je viens de vous la lire. Moi, j'aurais bien voulu que vous me partons les mêmes textes que je viens de citer pour me dire que si ce que je dis, là, est faux. Mais s'il vous plaît, vous avez parlé que Dieu a dit, soyez fécan. Ce n'est pas une loi absolue. L'apôtre Paul n'était pas marié. Il y a bien des gens chez les vues, le Christ ne même n'était pas marié. Moi qui vous parle, je ne suis pas marié. Donc, je vais vous dire que là, il ne faut pas absolutiser le mariage. L'union de Marie et Joseph, c'était une union spirituelle. Mais quand vous, je ne voulais pas vous emmener dans la tradition. Je vous emmène dans la tradition que vous ne connaissez pas. Parce qu'avant que la Bible ne soit écrite, c'est une tradition orale. La tradition rapporte que Joseph avait pris Marie pour la protéger, pour la garder. Donc, ça, vous ne le savez pas parce que vous étiez totalement biblique. D'où la question de Marie à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'ordre ? Que je suis vierge. Comment une femme est mariée ? Le texte grec dit « emmenestoumen ». Vous n'avez pas fait le grec. Laissez-moi vous le relire dans le texte originel et original. Le texte dit « emmenestoumen », qui veut dire fiancée. Pas encore mariée. Donc, Marie, quand elle pose la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'ordre ? Une femme est mariée. Vous pouvez-vous encore se poser la question ? Restons dans la vie. Moi, je ne vais pas se téléverser pour se téléverser. Il fallait me dire que si les frères de Jésus, que je parlais, étaient où ? Donc, ne dites-moi que je fais des frères pour les cités. Non. Je joue le même jeu que vous. Et si vous avez la sagesse ou l'immunité, je vous dirais des choses que vous n'avez pas encore été bien compris dans les textes bibliques. Bien. Écoutez-moi bien. Lorsque l'ange de l'éternel vient à Marie, l'ange parle à Marie, Marie devient enceinte. La Bible dit que Joseph fut troublé et Joseph était sur le point d'abandonner sa femme. L'ange de l'éternel lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi ta femme, Marie. » Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je sais aussi que Marie et Joseph étaient encore fiancés. Mais la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nomme Marie comme étant femme de Joseph. Voilà. Ça se rend compte. Au deux, moi je suis un chrétien. Je suis venu sur ce plateau en tant que chrétien. Je ne suis pas venu sur ce plateau en tant qu'historien. Et en tant que chrétien, j'ai un livre. C'est la Bible. Et en tant que chrétien, je ne travaille qu'avec la Bible. Et j'ai appris qu'en dehors de la Bible, je ne suis pas chrétien. Donc moi, je suis venu ici en tant que chrétien et je ne parle qu'en tant que la Bible. Donc ne me donnez pas de références qui sont en dehors de la Bible. Je ne suis pas venu ici en tant qu'historien. Et je ne suis même pas venu en tant que théologien. Je suis venu en tant que disciple de Christ. Et en tant que disciple de Christ, je m'en fie à ce qui est écrit. Et Jésus lui-même était attaché à la parole. Souvenez-vous que Jésus n'a pas voulu de la tradition. Souvenez-vous qu'il combattait même la tradition. Bien qu'il prenait des exemples sur la tradition en disant « Il est écrit dans votre loi, il est écrit comme ceci, dans votre tradition il est ceci. » Mais je voudrais vous dire une chose. En ma qualité de chrétien, je reste dans la Bible comme mon Seigneur Jésus-Christ était resté dans la Bible. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il était en face d'une situation, vous connaissez bien l'histoire, il dit qu'il est écrit. Donc moi, je veux que tu puisses me renvoyer plutôt dans la Bible, dans les Écritures, plutôt que de me renvoyer dans les textes grecs. Ici, nous sommes devant les téléspectateurs, prenons des expressions bibliques simples que les téléspectateurs pourront comprendre. Il ne s'agit pas ici d'embrouiller les gens avec des mots grecs, avec des mots hébreux. J'ai fait grec, j'ai fait hébreu aussi. Donc, ne me prenez pas pour un néophyte. Je ne voudrais pas simplement déplacer le débat. Je veux rester dans la Bible parce que je suis chrétien. Et je sais qu'un chrétien reste dans la Bible. Si vous êtes chrétien, vous vous dites disciple de Christ, la Bible dit que un disciple accompli n'est pas plus que son maître, mais il est comme son maître. Autrement dit, le disciple ne dit pas et ne fait pas ce qu'il n'a pas vu et appris auprès du maître. Par contre, l'aventure de Marie. Je viens, je viens. Le disciple ne fait pas ce qu'il a et ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il n'a pas entendu auprès du maître. Au contraire, le disciple ne fait que ce qu'il a vu et entendu auprès du maître. Et nous, le maître, Jésus nous a laissé l'évangile. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je reste dans la Bible, je ne vais pas dans les livres hétérocanoniques, je ne vais pas dans les livres apocryphes, je ne vais pas dans les livres historiques, je ne sais pas comment vous allez nous appeler, mais je reste dans la Bible. Et je vous invite à rester dans la Bible avec moi. Pasteur, je ne suis pas sorti de la Bible. Jusqu'alors, je ne sais que citer les versets qui créent de la Bible. Non, non, non. S'il vous plaît, vous avez dit que vous n'allez pas dans le livre. Pourtant, c'est vous qui citez les textes grecs, c'est vous qui parlez des livres. Mais attendez, s'il vous plaît, ne me dérompez pas dans le débat. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas la Bible la tradition orale. S'il vous plaît, pasteur, je vous ai laissé parler, je pense. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un débat sur la Vierge. Vous parliez que je ne veux pas dans le livre historique. La Vierge, c'est un livre historique. Vous appelez ce qu'on appelle le TANAC, Genèse, Exode, Égypte, Nombre de Dieu, Nombre, tout ça. S'il vous plaît, pasteur, le débat était surtout dit que nous allons vous appuyer sur la Bible. Personne n'est sorti de la Bible. Si je vous ai dit le grec, parce que la Bible que vous lisez a bien été écrite dans une langue. Et toutes les phrases qui sont dans cette Bible, dans leur langue, si on les traduisait, on risque de perdre leur saveur. Puisque traduire, c'est trahir. Il a fallu donc avec vous revenir sur le sens original et originel des mots pour que vous les compreniez mieux. Puisque vous lisez une Bible en français, puis peut-être la traduction n'était pas celle-là. Je prends un exemple, par exemple. Le psaume 51 dit, tu me laveras, tu seras de moi plus blanc que la neige. Comment traduire le mot neige aujourd'hui dans nos langues ? On n'en a pas. Par exemple, nos traducteurs de l'Église catholique avaient traduit le mot par en disant Pemba. Là, vous ferez de moi quand même Pemba, la chaux. Ça, c'est juste une traduction approximative. Mais le test ne le dit pas. Pour l'enquérir la Bible, il faut repartir dans le test originel. Et souvent, on a difficulté chez vous parce que vous n'avez pas fait ces ordres de Dieu. Il faut aussi faire les études historiques, qu'on prend le milieu socio-culturel dans lequel la Bible a été écrite. La parole de Dieu en elle-même n'est pas suffisante pour tout dire. Je dis bien ça. C'est trop dangereux. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Parce qu'avant que le Christ a envoyé les rapports de proclamer l'Évangile, mais l'Évangile n'existait pas encore, ce n'était pas encore écrit. Il y a eu d'abord des traditions orales. La Bible, elle-même, c'est d'abord, elle sort d'une tradition orale. Et vous savez même que Jean dit que tout n'a pas été écrit dans la Bible. D'où je viens de vous dire que la Bible en elle-même n'est pas suffisante. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Église qui interprète l'Écriture. Il y a ce qu'on appelle une certaine tradition. Mais malheureusement, heureusement, vous venez de déplacer le débat. Moi, j'étais sous la Vierge Magde. Je me suis arrêté. Je ne suis pas sorti de la Bible. Vous venez de dire que non, je ne veux pas vous sorti. Si j'ai pris le test grec, c'est pour qu'on revienne à l'origine des mots. Conseil, qu'on sache à où on va aller. Maintenant, vous dites, je suis d'ici le Jésus, vous faites ce que la Bible fait. D'accord ? Je vais vous mettre à l'épreuve. La Bible dit, vous prendrez du poison. Cela ne vous fera aucun mal. Vous avez dit que vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Vous ne faites que ce que la Bible fait. S'il vous plaît, apportez du poison au pasteur, qu'il boive ça tout de suite. Cela ne lui fera aucun mal. La Bible dit, vous marcherez sur les eaux, vous ferez plus de miracles, plus que moi. C'est la même Bible, là. Qu'on va vous emmener au fleuve Congo. Vous allez marcher sur les eaux, on verra si cette Bible-là va marcher pour vous. Donc, ne lisez pas la Bible de manière fondamentaliste. Il y a toute une tradition qui l'explique. Parce que si vous appuyez sur ça, Abraham a eu beaucoup de femmes, David a eu beaucoup de femmes, c'est la Bible. On va faire la Bible du cordonnier. Chacun va tailler la Bible selon ses mesures. Si on veut être polygames, on prend un verset de la polygamie de la Bible pour justifier sa polygamie. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible en elle-même n'est pas suffisante pour justifier ce que vous dites. Je ne suis pas sorti des textes bibliques. Je suis resté dans les textes bibliques et j'aurais voulu que vous me répondiez selon les textes que vous venez de vous dire. Ok, merci. Vous savez, j'ai déjà pris du poison et je n'en suis jamais mort. Et la Bible dit... On va réessayer devant tout le monde. J'ai déjà pris du poison inconsciemment, mais je n'en suis jamais mort. Et la Bible dit que tu ne tenteras pas le Seigneur comme Dieu. Les textes bibliques sont vrais. Aujourd'hui, tout ce que la Bible a dit est vrai. Et moi, j'ai déjà expérimenté la véracité des textes bibliques. La Bible dit que lorsque nous boirons du poison, cela ne le fera aucun mal. Et c'est la vérité. Et quiconque ose contredire la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Nous savons tous que seuls les imposteurs, seuls les représentants du diable ont de contredire la Bible. Mais un serviteur de Dieu, un disciple de Christ, celui qui se dit enfant de Dieu, ne peut pas oser contredire la Bible. Et puis, il est vrai que Jean a dit que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas de livre pour contenir toutes ces paroles. C'est vrai. Mais, le Seigneur a jugé bon que les livres qui sont disponibles dans la Bible soient seulement ceux-là pour nous. Et nous pensons que la Bible actuelle est assez complète et suffisante pour répondre à toutes les questions de l'homme actuel. Toutes les questions que l'homme actuel puisse se poser. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un autre livre parce que nous croyons que la Bible elle-même est suffisante pour répondre à toutes les questions qu'un homme puisse se poser actuellement. Et la Bible est suffisante pour nous faire connaître Dieu. Et à partir de la Bible, nous connaissons Dieu et nous n'avons pas besoin d'autre chose parce que nous savons que Dieu nous a déjà parlé par la Bible. Et lorsque je lis la Bible, est-ce que vous pouvez nous dire une chose que la Bible n'a pas révélée ici ? Je pense que la Bible nous a pu donner. Et donc, pour moi, je suis simplement indigné de constater qu'un serviteur de Dieu nous dit que la parole de Dieu n'est pas vérité, la parole de Dieu n'est pas absolue. De l'effet d'avoir... Vous avez eu cinq questions à chacun, le pasteur Genèse, à ma droite et le pasteur, le frère Ménas, à ma gauche. Le frère Ménas pense que la Vierge Marie est numéreuse de Vierge avant, pendant et après. Et peut-être qu'il y en a qui croient également comme ça. Et le frère a essayé de contredire. Par Ménas, les testateurs ont suivi. Ils sont mieux classés que nous pour dire, on t'en foutu qu'il y a la vérité, à la lumière de la Bible. Vous avez donc une minute pour conclure, avant qu'on passe à autre chose. Et le frère également, le frère Genèse, il y en a également une minute. Qu'est-ce que vous dites ? Vous vous adressez non pas au frère, le testateur. Quand tu es là, vous pourriez faire votre répétition, le mot que j'ai prononcé, le débat était basé sur la virginité de Marie. J'ai donné des preuves selon la Bible qu'il est en train d'évoquer ici. Et selon cette même Bible, je lui ai donné des raisons selon cette même Bible. Et sans cette même Bible, le pasteur ne m'a pas dit un mot seulement pour me contredire, je suis resté dans la Bible. Et je dis bien selon cette Bible même que j'ai ici, qui est parole de vérité, que Marie et les Vierges avant, pendant et après, parce que ce n'était pas commode, là où Dieu est passé, qu'un autre enfant y passe. C'est question de loi, de nature, de respect pour la mère de Dieu. Et je reste là dans ce débat. Très bien. Donc là où Dieu est passé, personnelle, vous pouvez passer. Pasteur Genèse. Je suis caractérisé par la noblesse de la vérification des IPT. Et lorsque quelqu'un avance des arguments qui ne sont pas fondés dans la Bible, mais je les regrette en d'autres, et puis je voudrais tout simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous arrêter dans la Bible. Chercher à aller au-delà fait de nous des hérétiques. Et donc, je regrette que beaucoup de gens cherchent à aller au-delà dans le simple but de vouloir impressionner les gens. Alors que la parole de Dieu est simple. La Bible dit que les hommes cherchent toujours des détours. Alors que Dieu nous a créés droits. Et donc, soyons droits, ne cherchons pas à prendre des détours. Ici, il ne s'agit pas de beaucoup parler, il ne s'agit pas de beaucoup citer des versets de Dieu. Il s'agit tout simplement de rester dans la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu, c'est de dire ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, ne me demandez pas de faire une Bible et d'aller faire recours à un autre livre. Nous n'avons que la Bible comme livre de référence en tant que chrétien. Très bien. Nous n'avons que la Bible comme livre de référence. Vous allez vous saluer pour dire que c'était juste un débat. Il y a également un débat qui est appuyant sur la Bible. Tu m'avais impressionné. Merci. Également, en restant sur la Bible, il y a un frère qui a réagi au propos de Maître Waka, qui est passé cette reprise, le Femme Bébéli. Il a été carrément bousculé par ce que Maître Waka avait dit. Et donc, il a réagi. Et on va le suivre. Et juste après, je crois bien que Franchinelle pourrait également suivre attentivement et nous dire ce qu'il en pense de la réaction du Femme Bébéli. On va suivre le Femme Bébéli. Je vous salue au nom de Jésus. Donc, vous savez, la télé, c'est le temps. Et le temps, on ne l'a pas toujours. Donc, très rapidement ici, j'aimerais ce matin réagir au propos tenu par M. Waka. Donc, le magicien Waka, celui que vous connaissez déjà. se fait passer pour un grand maître spirituel, disons qu'il connaît le monde spirituel, certainement, peut-être comme la poche, comme sa poche, voilà. Donc, rapidement ici, nous nous souvenons que lorsque M. Waka avait été reçu sur le plateau, l'une des premières choses que M. avait affirmées sur le plateau ici, c'est que M. Waka disait que Dieu, c'est le diable et le diable, c'est Dieu. Souvenons-nous que dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous voyons ce qui s'est passé entre Jésus et le diable. Et la Bible dit que le tentateur, encore si vous voulez, que le diable est le tentateur. Dans le livre de Jean, Jésus dit du diable qu'il est menteur, il ne se tient pas dans la vérité et qu'il est meurtrier. Donc, quand on lit tous les évangiles, commençons d'abord par le livre de la création, par la jeunesse, frères et sœurs, nous voyons clairement qu'on ne peut pas, dans aucun cas, attribuer, dire que Dieu est le diable et que le diable est Dieu. Sur ce fait-là, c'est déjà une abomination contre la parole du livre. Donc, j'aimerais ici que chacun soit attentif. Sur un deuxième point, rapidement, le M. Waka, le magicien Waka, a dit que la Bible était ésotérique. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des enseignements que tout le monde ne reçoit pas toujours. Il y a des enseignements qui sont donnés en cachette, etc. Et pour, justement, appuyer ce point, M. Waka a pris l'exemple sur l'élévation du serpent dans le désert avec Moïse. M. Waka a pris l'exemple sur le fait que Jésus avait transformé l'eau en fin. M. Waka, le magicien, a pris un exemple en disant que Jésus a parlé avec les morts dans le séjour des mois après sa mort. Et M. Waka a encore parlé du fait que Jésus avait parlé à Moïse et à Élie lorsque Jésus fut transfiguré sous la montagne. Donc, on se rend très vite compte que ce monsieur est en train de prendre des passages bibliques face de soi pour faire à soi sa doctrine. Et je tiens ici à vous rappeler que la doctrine concernant M. Waka n'est pas de Dieu. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Et la dernière fois, j'ai dit, pour tous ceux des frères et sœurs, vous qui êtes déjà dans son école, vous avez déjà vu certainement ce film d'Hollywood qui nous parle souvent de Harry Potter, cette école de la sorcellerie. Et bien, c'est exactement la même chose avec M. Waka. Il est là pour vous enseigner la sorcellerie, frères et sœurs, la sagesse, l'intelligence ou encore la puissance qu'il anime, qu'il utilise. Ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Et j'aimerais aussi que chacun puisse être attentif et vigilant et ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les paroles séducteurs de ce monsieur. Dans le livre de Acta, Paul dit ceci. Lorsqu'il disait ses adieux aux frères de l'église d'Éphèse, il disait, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Et la Bible dit, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, on ne peut pas prendre quelques passages dans la Bible et puis se mettre à enseigner les gens en disant que, bon, avec la Bible, on peut envoûter, avec la Bible, on peut désenvoûter, avec la Bible, on peut guérir, avec la Bible, etc. Et c'est pourquoi Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit, si l'on vient vous présenter un autre évangile, si l'on vient vous présenter un autre Jésus, si l'on vient vous présenter un autre esprit, vous l'acceptez fort bien. Eh bien, c'est exactement l'image de M. Waka, du magicien Waka que nous avons, qui prend la parole de Dieu, n'est-ce pas, souvenons-nous de ce qui s'est passé avec le diable. Lors de la tentation, frères et sœurs, ne soyez pas séduits, ne soyez pas séduits. Tout ce qu'il M. Waka fait, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation, c'est du vent, c'est de la fumée, c'est de la poussière. Il n'a pas de puissance, il ne connaît pas grand-chose contre Dieu. J'aimerais ici poser également la question à M. Waka, lui qui se fait passer pour un grand maître spirituel. Lorsque Dieu créait le ciel, il était où ? Quand Dieu créait la lumière, il était où ? Quand Dieu créait la terre, il était où ? Quand Dieu créait l'eau, il était où ? Quand Dieu créait les anges, il était où ? Ce soit, disons, grand maître spirituel. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. Donc, c'est encore un séducteur de plus qui vient pour embrouiller les esprits, qui vient pour embrouiller les âmes. Et je tiens ici à vous rappeler, frères et sœurs, que dans le livre de Matthieu, chapitre 4, dont par d'autres parlaient, ou encore Luc, chapitre 4, vous verrez que le diable également connaissait la parole. Mais cette parole qu'il connaissait, il ne l'utilisait pas, n'est-ce pas, pour bien faire les choses. Mais il utilisait cette parole de Dieu qu'il connaissait, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas la Bible, ou vous voulez la Torah, d'accord ? Ou le Nevi, c'est-à-dire l'exécriture, etc. Et le diable utilisait la parole de Dieu, pour tenter Jésus. Et c'est la même chose que M. Ouaka, le maïsien, est en train de faire. Il est en train d'utiliser les paroles publiques, et bien il prend les mots, c'est bien, pour faire en sorte sa magie, pour faire en sorte sa doctrine, qui a pu remorcer avec Thérèse et Diabolique. J'aimerais également soulever un autre point, c'est M. Ouaka, il a dit que Jésus était franc-maçon, que Jésus l'est allé, il a posé la question, et j'aimerais le répondre ce matin, il a dit, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, on ne parle pas de la vie de Jésus, on ne parle que de la vie de Jésus, quand il avait 30 ans, il était allé apprendre, je ne sais pas, la franc-maçonnerie, des trucs comme ça, puisque M. Ouaka a affirmé que les deux colonnes qui soutenaient, qui soutenaient, le temple d'Israël, et bien c'était, c'était des symboles franc-maçons, et que Salomon également, le roi Salomon était également franc-maçonner, donc vous voyez, des enseignements, c'est-à-dire, qui ont été inspirés par le diable, inspirés par le diable, et bien sûr, ce matin encore, je vous appelle à la vigilance, Jésus dit, ne vous laissez séduire d'aucune manière, d'aucune manière, et sachez également que, les scènes du dernier temps qui annoncent le retour de Jésus, qui annoncent le retour de Jésus, et bien il y a la séduction, la séduction de la parole avec les magiciens, tels que M. Ouaka, qui va, lui, ce M. Ouaka, rencontrer la puissance de Dieu, puisqu'il dit que, soi-disant, les chrétiens vont souvent le voir, vous voyez l'apôtre Paul, ami de l'émission 210, vous voyez l'apôtre Paul, allez voir M. Ouaka, oh M. Ouaka, nous sommes malades, nous sommes venus chercher la guérison, vous voyez l'apôtre Pierre, vous voyez Marie de Magdala, allez voir M. Ouaka, comme dit que M. Ouaka, nous sommes venus chercher la guérison, voilà l'image des chrétiens, donc c'est pas parce que deux personnes sont venues voir ce monsieur, et lui, on dit qu'ils étaient chrétiens, et on va aller voir comme ça, parce que les chrétiens sont venus me voir, je tiens ici à rappeler, frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu, celui qui est annulé par l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, ne peut en aucun cas, peu importe les situations difficiles qu'il vit comme jambes, il ne peut en aucun cas fléchir le genou, et bien pour aller voir un magicien pour trouver la guérison, frères et sœurs, il y a chrétien et chrétien, souvenons-nous que la Bible nous parle également des faux chrétiens, et bien c'est certainement ces faux chrétiens qui sont allés voir ce monsieur, ce magicien, et bien il a venu s'honoré pour dire que bon voilà, les chrétiens sont venus me voir, les chrétiens cherchent la guérison, etc. Donc j'aimerais ici également sur ce point, appeler, attirer votre attention pour plus de vigilance. Donc nous avons un deuxième point, j'aimerais ici également, je n'ai pas fini, sur ce point où monsieur Waka dit que Jésus, il ne s'est pas une telle franc-maçon, un truc comme ça, j'aimerais l'appeler à monsieur Waka. Monsieur Waka, Jésus, lorsque, lorsqu'il est né, il est allé en Égypte, vous le savez certainement, vous l'avez lu dans la Bible, mais il me semble que vous avez mal lu. Lorsque vous l'avez lu dans la Bible, vous verrez que Jésus est rentré de l'Égypte, il avait moins de dix ans, ou au plus dix ans. Ça c'est l'âge que Jésus avait lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour repartir en Israël. Et bien voilà, c'est l'âge qu'il avait, il avait moins de dix ans. Bon, on ne va pas nous faire croire, vous n'allez pas nous faire croire que Jésus, donc quand il avait de deux ans, il a appris la franc-maçonnerie, il a appris la magie jusqu'à l'âge de dix ans qu'il a eu. Souvenez-vous, le premier miracle que Jésus a fait, justement, le miracle que ce monsieur, ce malessien, monsieur Waka, a mentionné, eh bien ce miracle, Jésus a fait quel âge ? À l'âge de douze ans ? C'est en Égypte ? Non. C'était où ? En Israël. Donc, sur ce point, c'est vrai, la Bible nous dit dans le livre de Jean que Jésus a fait plein d'autres choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Parce que pourquoi le plus important pour Dieu, c'était d'aller à l'essentiel ? On ne devait pas donner, on ne devait pas quand même dire ce que Jésus a fait quand il avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 23, on ne peut pas écrire tout ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas mis forcément toute sa vie et qu'on est allé à l'essentiel trois ans avant sa mort. Donc, ce sont ces gens-là des gens qui utilisent selon que Jacques dit que leur sagesse est charlée, terrestre et diaboulée. Donc, un autre point ici, M. Ouaka, vous l'avez suivi, je crois que vous l'avez suivi et je crois que ça avait même suscité l'attention de l'analyste dont j'ai oublié le nom. M. Ouaka, lorsqu'il était question de parler de la résurrection, M. Ouaka, le magicien, a montré ses limites. Il a montré ses limites en disant que dans le monde spirituel, il y a des logiques. Lorsqu'il a évoqué la mort, il disait qu'il y a des gens qui meurent. Souvenez-vous très bien, ami de l'émission de Studio 210, souvenez-vous très bien de l'échec explicateur. Il a dit qu'il y a des gens qui meurent normalement, il y a des gens qui meurent spirituellement, il y a des gens parlé de la résurrection. M. Ouaka a dit que quand quelqu'un meurt, lorsqu'on se met déjà à pleurer la personne qui meurent ou lorsqu'on enterre la personne, il n'y a plus rien à faire. Et c'est alors que l'analyste, je suppose, l'équipe qui travaille avec Diaz, n'est-ce pas, il va poser la question, il va dire mais Jésus a ressuscité Lazare après quatre jours. Après quatre jours, regardez la limite de ce magicien Ouaka. Donc je vous laisse impressionner. Il l'a dit de sa propre, il ne pouvait pas. Et quand on a posé la question, si Diaz a des images, on peut lui donner des images pour qu'il puisse voir. Lorsqu'on a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ben voilà, si Jésus a pu ressusciter Lazare après quatre jours, ben c'est la grâce que la nature l'a fait. Ce n'est pas la grâce que la nature l'a fait. Jésus, il est le maître de l'univers, le créateur du monde visite et invisible. Il a le parfait contrôle du monde spirituel. Il a le parfait contrôle du monde visible et invisible. Voilà, il a marché sur les eaux, il a réjusté les morts et vous, monsieur Wacar, vous êtes très limité et vous ne connaissez pas grand-chose sur le monde spirituel. Donc arrêtez d'envoyer les gens passer à la télé pour raconter n'importe quoi. Surtout pas sur les chrétiens ou encore sur la Bible ou encore sur Dieu. Puisque vous êtes un grand maître spirituel, pourquoi ne créez-vous pas votre propre Bible à vous ? Vous qui avez tellement de connaissances. Vous vous expliquez sur le livre que les d'autres ont écrit pour faire en sorte votre doctrine. Mais ça, ce n'est pas de Dieu ça. Pourquoi est-ce que vous connaissez le monde spirituel ? Mais ben pourquoi arrêtez donc de lire la Bible comme la Bible c'est n'importe quoi ou je ne sais pas, la Bible, il y a des choses qui vous inspirent, etc. tous les chers téléspectateurs comprenaient que ce monsieur est un magistrateur. Donc j'aimerais ici que chacun puisse s'abstenir à vouloir appeler ce monsieur. Un autre point rapidement, je vais prendre sur un point vraiment important. Monsieur Wacar, lorsqu'il s'agissait de parler de la mort, souvenez-vous que là, il nous a vraiment montré que c'était un magicien et permettez-moi du terme que c'était vraiment un physicien et qu'il est vraiment animé par les démons. Monsieur Wacar, sur la chaîne nationale, il dit ceci, il dit qu'il y a des hommes lorsqu'ils meurent, ils ont conquisitionnés, ils ont été assassinés. Lorsque la famille vient demander vengeance, il dit qu'il va vers la personne à la mort, par exemple, il a pris l'exemple, souvenez-vous très bien de ce chers téléspectateurs, et il avait parlé d'une autre, il a dit qu'il enlève d'une autre, il arme l'âme de la personne qui était morte et après avoir armé l'âme de la personne qui était morte, il l'envoyait, la personne, tuer ceux qui l'ont assassiné. Vous voyez, si la mission voit comme ça clairement montrer, c'était un meurtrier, il tue les gens. Et je m'étonne que ce monsieur après avoir fait de telles déclarations sur la chaire nationale, à une émission aussi préciseuse que ce jour 210, ça met tous qu'ils sont en liberté, libertarité, mais il n'a qu'à voir si mal à la télé. Tu fais tuer les gens, ce monsieur, c'est un assassin. Et les gens sont excités, vous la prenez un numéro, vous la prenez un numéro pour faire quoi ? Pour l'appeler, pour aller tuer d'autres personnes aussi ? Mais vous êtes des meurtriers. Tandis, qui dit que Dieu c'est le diable, le diable c'est Dieu ? Et qui affirme que lui, il arme les âmes des gens pour aller tuer d'autres personnes ? Et bien vous prenez plaisir à cela. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la récréation. Il a donné, tout le monde dit, Dieu a donné et Dieu a repris. C'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est lui qui doit reprendre le souffle de vie. Qui nous sommes nous pour prendre le souffle de vie ? Et donc c'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui reprend le souffle de vie. Qui nous sommes nous pour aujourd'hui décider que bon, qu'elle nous a fait du mal et bien on va le tuer. Et ensuite, j'aimerais ici parler d'un point quand même assez important. Monsieur Waka, le magicien Waka, il a eu à dire ici que dans ce monde nous avons besoin de protection, il faudrait qu'on puisse se protéger. Oui c'est vrai, nous devons nous protéger mais nous protéger comment ? Et voilà la proposition que nous a faite le magicien Waka. Il dit que lui, voilà, pour notre protection, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il va charger soit notre montre, il va peut-être charger notre bague, il va charger notre bracelet, il va charger notre genètre et bien pour nous protéger nous prenons le son mais c'est dans le monde et c'est n'importe quoi. Vous ne voyez pas que c'est de la fumée. Mais non, le jour que tu vas perdre ta montre, tu fais comment ? Qui va te protéger ? Le jour que tu perds ta montre, qui va te protéger ? Le jour que tu perds ta bague où Monsieur Waka a chargé, il a mis soit dans ses démons, sa puissance à l'intérieur et tu perds cette bague, tu fais comment ? Vous voyez que ce monsieur il est très limité. Moi, la protection que je vous proposerais c'est tout simplement c'est du Nazareth. Et il y a un autre point également sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Pour montrer comme ça la nudité de ce monsieur, de ce mardi 5, de ce mardi 5 qui se fait passer pour un maître spirituel. Écoutez-moi très bien. Vous voyez que la preuve que ce qu'il fait le vient par le Dieu. Moi, j'attire tout simplement votre attention. Vous êtes libres, très sœurs téléspectateurs, amis de l'émission Studio 210, vous êtes libres. Vous pouvez. Oui, c'est ça, je vais vous appeler pour la liberté, et bien voilà. Et bien, il vous dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vous êtes libres de faire le choix. Mais n'oubliez pas, attention, prêts chers, prêts et sœurs, voilà, attention de ce point. Parce que la protection que je vous propose ce matin, c'est tout simplement Jésus. C'est tout simplement Jésus. Parce que nous avons, nous avons déjà vu à quel point ce magicien, il est limité. Et tout ce qu'il fait, est-ce que ça vient de Dieu ? Dieu dit quoi ? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'invangile, lui qui a dit, M. Ouaka, nous avons perdu le temps, donc rapidement, une dernière minute, M. Ouaka, le magicien, il a dit, on a passé le temps de faire le sort, mais je crois que, Diaz, Diaz, vraiment, je te prie de me permettre au moins d'affronter ce monsieur le dimanche prochain, je crois que je serai sur le studio, si tout va bien. Mais, donc, je disais ceci que, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Mais demandez à ce magicien, est-ce que les guérisons qu'il fait là, c'est gratuit ? C'est pas gratuit, il fait que les gens sont mis français. Demandez-lui, combien est-ce qu'on doit les donner pour tuer quelqu'un ? Puisqu'il tue les gens, demandez-lui, moi j'aimerais, le diash, le diash, demande-lui combien est-ce qu'on lui donne pour tuer, pour tuer, à Boma, à Bota, combien ? 300 000 ? Est-ce que ça 300 000 ? Quand vous allez nous remettre 300 000, il va tuer quelqu'un-même. Vous ne voulez pas que tout ce qu'il fait ne vient pas de Dieu ? Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas impressionner. Toute cette sagesse qu'il a, toute cette puissance qu'il a, sont pires chanelles et diaboliques et j'aimerais ici, pour finir rapidement, ouvrir une parenthèse pour dire aux magiciens que lui qui a parlé du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit c'est la connaissance et donc la connaissance, donc le pouvoir. J'aimerais ici rappeler à ce monsieur-là, M. Waka, le magicien. Dans le livre de Hap, Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Je ne vais pas rassurer ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Dans le livre de Jean, il dit, le Saint-Esprit vous conduira, il vous conduira le Saint-Esprit vous rappelera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est aider les enfants de Dieu. C'est aider tous les êtres humains qui ont donné leur vie à Dieu par Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit est là pour les aider à dominer sur le péché, à dominer sur l'adultère, à dominer sur les mensonges, à dominer sur le vol, à dominer sur la cupidité, à dominer sur l'orgueil, à dominer sur l'impudicité, à dominer sur la masturbation, à dominer sur tout ce qui est lié au péché, à dominer sur la magie et à dominer sur la sorcellerie. Donc pour finir, très chers téléspectateurs, je vous invite ici à lire le livre de Détournome, chapitre 18. Dans le livre de Détournome, chapitre 18, c'est là où Dieu interdit, Dieu interdit complètement aux hommes, n'est-ce pas, d'aller consulter les devins, d'aller consulter les hommes qui parlent aux morts. Souvenons-nous que M. Waka a dit qu'il parlait aux morts, qu'il pouvait parler aux grands-pères, de la grand-mère, de la tante, je ne sais pas qui, de qui est mort, en quelle année. Donc Dieu nous interdit de parler aux morts, donc tout ce que, pardon, excusez-moi, tout ce que M. Waka a fait, eh bien, il nous emmène à nous détourner de tout ce que la parole lui dit, de tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Arrêtez de vous laisser séduire. Arrêtez de vouloir prendre son numéro pour vouloir soit que l'appelez, pour quoi que ce soit. Enfin, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Moi, je me souviens de ce que ce monsieur a encore dit. Ce monsieur a eu à dire, il a dit, il a affirmé, il a dit que le monde va mal et en fait tous les moyens sont bons. Tous les moyens. Parfois ce qu'il a dit, tous les moyens sont bons et bien tout ce qu'on peut faire, le plus important, c'est trouver les solutions. Donc tout ce qu'il peut faire, même si le diable viendra pour vous te proposer une solution, eh bien voilà, il faut accepter. Eh bien c'est ça que M. Waka veut dire. Donc pour vous qui êtes à l'école de la magie du magicien Waka, frères et sœurs, vos âmes, M. Waka, il vous a jamais parlé d'enfer. Il dit que non, quand on meurt, c'est la réincarnation, mais Jésus n'a jamais parlé de la réincarnation. M. Waka dit qu'il croit au message de Jésus, mais il ne croit qu'au message de Jésus, c'est un menteur, c'est un menteur. Jésus n'a jamais parlé de la réincarnation. Jésus a parlé de la résurrection, il n'a jamais parlé de la réincarnation. D'où il prend ses enseignements sur la réincarnation. Ça veut dire ce que pardon, frères et sœurs, très chers téléspectateurs, par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu, amis de l'émission proposer sa doctrine à lui. Et je tiens à vous rappeler, sa doctrine à lui est terrestre, charnelle et diabolique. Et ce matin, je vais vous proposer la doctrine de Dieu, du seul vrai Dieu, l'unique, le véritable. Parce que M. Waka, il n'a pas encore remporté les véritables en forme de Dieu. Voilà pourquoi il fait la bouche parce qu'il sait que tous les autres pasteurs-là, ce sont ses amis magiciens. Voilà pourquoi vous verrez que ces pasteurs-là ne viennent pas sur le plateau. Mais parce qu'il sait que ce sont ses amis. Où sont tous ces grands bichops qui viennent souvent à la télé ? Nous, nous sommes des bichops, on fait des bichops et tous, ils ont tous, ils sont venus, ils viennent à eux. Ils n'ont qu'à venir à affronter ce magicien. Donc, frères et sœurs, il y a deux doctrines. Il y a la doctrine de Jésus-Christ et il y a la doctrine de ce martien. Tout ce qu'il vous dira, soit-disant inspiré de la Bible, je vous assure que c'est pas le Dieu, ça s'agisse des pérés, charles et diaboliques. C'est un commerçant. Tout ce qu'il veut, c'est la publicité et ce qu'il cherche également, c'est de l'argent. Donc, ne vous laissez pas me questionner. Voilà quoi Dieu dit comment on peut périr parce qu'il manque la connaissance. Frères et sœurs, la connaissance, il faut la désirer. Jacques dit que celui qui manque la sagesse n'a qu'à le demander. Frères et sœurs, j'espère, j'espère de tout cœur que Jacques fera le son mieux pour que le dimanche prochain, que nous soyons ensemble avec le magicien Waka sur le plateau, justement, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs que ce monsieur a lui affirmé sur la ville, lesquels j'aimerais le parler en face. Et donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, soyez vigilants tout ce que ce monsieur fait, c'est de l'agitation, c'est vraiment de l'agitation, c'est de la fumée, c'est de la boue. Vous qui avez pris son numéro, vous qui allez vous aligner là-bas, c'est-à-dire que vous êtes une abomination contre Dieu parce que Dieu interdit tout, c'est tout dans le livre de Deuteronome, chapitre 18, prenez vos livres à la maison et vous lisez, vous verez que tout ce que... Et il fait payer les gens, c'est un commerçant. C'est comme un peu pour lui donner parfois 300 000, c'est peut-être 300 000 qu'il faut lui donner pour qu'il veut tuer quelqu'un. Parfois c'est 400 000 ou 500 000 qu'il faut lui donner pour tuer quelqu'un, tuer une âme, tuer une âme, il faut le payer, il est capable de tuer quelqu'un pour vous de l'argent. Mais c'est meurtrier. Et puis frère et soeur, vraiment je vous prie de donner vos vies à Jésus. Voilà pourquoi ces magiciens-là, tels que ce monsieur, ils se moquent des chrétiens. Ils se moquent des chrétiens parce que les chrétiens sont toujours là derrière les pasteurs. Papa, 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 vous n'avez pas honte. Voilà comment on se moque de vous ici. Il n'y a pas la puissance. Pourquoi ? Parce que les chrétiens sont de plus en plus esclaves du péché. Esclaves du péché. Frères et soeurs, franchement je crois que il est temps que les véritables enfants de Dieu se lèvent parce que quand ces gens de magiciens passent à la télé pour raconter des abominations contre Dieu, à le plus de là à dire, ça c'est le sujet contre Dieu. Dieu c'est le diable, le diable c'est Dieu. Ah frère, c'est fort hein tout ça là. Et les gens sont là qui sont contents de prendre son numéro. Eh bien vous vous l'appelez, c'est les flammes de feu. On vous avertit là, en tout cas que Dieu te bénisse. Ah là 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 C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Frère Chinelle qui pensait déjà aller s'aligner chez Maitouaka et Roland de Smajoulou j'espère que vous avez suivi le frère Pevelli et te faire Jésus-Christ et te faire le roi des cieux. Vous l'avez écouté, on est en large et elle dit que Maitouaka c'est un assassin, un meurtrier. Il tue les gens ça a été dit ici. Donc il dit il a cacropassé et tué les gens. Le frère Pevelli demande un face à face. Il ne cherche de pas